Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 34ème épisode, 34ème podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film encore disponible sur OCS, un film de 1970 et qui est réalisé par Pierre Richard et ce film c'est Le Distrait. Alors bon, déjà pour résumer Le Distrait, je pense que c'est assez difficile à résumer comme film parce que c'est quand même pas mal de non-sens et beaucoup de gags qui s'enchaînent. Mais bon, en gros l'histoire c'est donc l'histoire de Pierre Malaké qui est donc un gaffeur, on va dire Gaston Lagaffe puissance 10 000 et qui intègre en fait une agence de pub, sauf qu'il va proposer tout le temps des idées farfelues qui vont lui retomber sur le dos de la boîte et notamment du patron de la boîte qui est interprété par Bernard Blier. Et forcément toutes les gaffes qu'il commet, ça va avoir des conséquences sur la boîte. Là-dessus il va tomber amoureux d'une jeune femme en fait qui est interprétée par Marie-Christine Barraud qui travaille dans l'agence. Sauf que sa timidité va faire qu'il va avoir du mal à se déclarer. Et en plus il est gêné toujours par son côté distrait et son côté très très maladroit. Voilà un petit peu l'histoire. Alors bon bah moi je dirais en fait que j'ai eu un petit peu de mal avec ce film parce que en fait ce qu'il faut dire c'est que déjà l'intrigue elle est on va dire inexistante vraiment. Même si là il y a un semblant d'intrigue c'est à dire que ça ne se suit pas vraiment. C'est vraiment une succession de gags. Alors c'est très drôle, il y a certains gags qui sont très drôles donc ils sont vraiment très lourds. Ça ne dose pas en fait, il y a quelque chose d'un peu comme un énorme gâteau plein de sucre en fait. Sauf que voilà les sucres c'est des gaffes et des blagues et des gags. Donc il y a des moments c'est rigolo, des moments c'est bon on a compris quoi. Déjà en fait je pense que pour apprécier un petit peu ce film il faut apprécier l'humour de Pierre Richard. En tout cas des films de Pierre Richard. Moi j'aime bien personnellement mais voilà déjà si vous n'êtes pas friands de ce type là, passez votre chemin, ce ne sera vraiment pas pour vous. Je pense qu'il y a des films qui sont mieux de Pierre Richard si vous ne connaissez pas ou si vous voulez découvrir. Il y a le coup du parapluie, le grand plan avec une chaussure noire, des films comme ça qui sont plus accessibles et plus drôles et avec une véritable histoire. Là il n'y en a pas vraiment. Là c'est lui qui réalise et bon sa réalisation est complètement farfelue comme les gags qu'il retranscrit. Alors après il y a comme je disais il y a des moments très drôles, sa maladresse elle est ultra précise et très très bien exploitée. C'est un peu son caractéristique de son style, de son jeu à Pierre Richard. Sauf que bon ben voilà là c'est quand même assez magnifié parce que ce n'est que ça, ce n'est que des gaffes depuis du début à la fin en fait. Il y a un côté un petit peu aussi film de Jacques Tati, je pense qu'il s'en inspire pas mal dans certaines séquences. Il y a évidemment inspiration de Peter Sellers et des personnages de Clouseau dans la Panthéros, ça c'est évident. Maintenant voilà ça pour en faire un film bon je pense qu'il aurait fallu avoir vraiment une histoire un petit peu plus béton parce que là ça s'enchaîne. En fait il n'y a pas vraiment de sens, c'est très très absurde on va dire. Mais bon ça a le mérite de se laisser regarder, c'est distrayant, c'est assez rigolo par certains moments. Il y a une musique de Vladiamir Cosma qui est assez cool. Et puis bien sûr Bernard Blier qui est un acteur vraiment qu'on ne présente plus et qui est toujours formidable, qui même là avec un rôle qui n'a pas vraiment vraiment de consistance. Il arrive à trouver des choses qui font que c'est rigolo. Et puis sa relation avec Maria Pacom qui joue dedans aussi est assez rigolote. Bref, c'est léger quoi mais ça va pas très 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 loin. Et puis cinématographiquement parlant c'est pas ouf quoi. Donc voilà en tout cas pour le distrait. Bon c'est pas un film vraiment que je recommande sauf si vous êtes vraiment un aficionados de Pierre Richard et que vous n'avez pas, c'est un film que vous n'avez pas vu, à voir. Mais bon je pense qu'il y a mieux quoi. Voilà moi en tout cas je lui mets la note de 5,5 sur 10. Voilà pour le distrait. Je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir.